Bon, dernière journée de l'année, on est le 31 décembre, vous faites vos résolutions. On va parler de tout ça, on va parler de ce qui va se passer en 2022, qu'est-ce qui va se passer en 2023. On fait affaire à une Jacqueline Aubry de nous-mêmes aujourd'hui. Bon show! Ben, on a-tu eu une belle année? C'est la question qu'on doit se poser. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est une belle année? C'est-tu une belle année? As-tu un grand cru? C'était pas un grand cru 2022, on a quand même vu les taux d'intérêt augmenter de 1600%. Quand même, ça a fait mal, le rêve de la maison. D'ailleurs, je vous en ai parlé beaucoup en 2022, la maison, c'est pas un objectif en soi. Il faut arrêter avec ça. L'objectif, l'épargne, c'est la liberté. C'était la Banque Nationale qui nous a dit ça quand on était jeunes. Et je pense qu'il faut revenir avec ça, l'épargne. Est-ce qu'on est capable d'épargner sans avoir une maison? C'est la question qu'on doit se poser. Écoutez, on va vous faire le tour un peu de ce qui s'est passé en 2022. Puis, qu'est-ce qui va se passer en 2023? On ne sait pas ce qui va se passer en 2023. Moi, je ne vis pas dans le passé. Dans le fond, je suis un entrepreneur. Et un entrepreneur fait quoi? Il regarde le passé. Il vit dans le présent. Et regarde le futur constamment. C'est ça qu'il faut faire. Des fois, vous me demandez, est-ce que tu regrettes des choses? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Je ne peux pas. Je l'ai faite. Puis, il y a des gaffes qu'on va faire aussi. Qu'on ne peut pas revenir en arrière. Il faut juste que la gaffe ne soit pas trop grosse. Et c'est ça. Écoute, en 2022, il y a quoi qui s'est passé? Il n'y a quand même pas l'arc-en qui a annoncé qu'il n'était pas pour prendre sa retraite. Hâte de voir qui va le remplacer. Ce ne sera pas moi. Ne vous dites pas, hé, hé. Non, non, ça ne m'intéresse pas pantoute. De toute façon, je suis zéro bon là-dedans. Moi, je suis bon d'en faire. Attends, je suis bon. On se calme, là. On ne coupe de son. Je ne suis pas pire dans ce que je fais, OK? Et ce que je fais, je le fais seul, dans mon sous-sol, devant mon écran. Puis, je vous jase à ma façon. Donc, je ne suis pas bon pour interviewer les gens. J'ai déjà essayé une fois de remplacer Richard Martineau à Cube. Et j'ai aimé mon expérience d'animateur. Mais ce n'est pas moi. Je suis mieux dans le rôle d'un chroniqueur qu'on appelle. Hé, tu veux-tu faire ça? D'ailleurs, en 2022, j'ai commencé une nouvelle émission, Les Débatteurs. Et je me suis inscrit pour Survivor. Je n'ai pas été choisi. Puis, ce n'est pas grave. Peut-être un jour, on va m'appeler. Mais on verra. Je ne m'inscrirai plus. Tu sais, s'il y a quelque chose que je vais faire, j'aime. J'aime ça faire la télévision. Mais tu sais, la télévision, pour moi, n'est pas un objectif en soi. J'aime ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et pour moi, c'est la nouvelle télévision. Donc, est-ce que je vais continuer les débatteurs s'ils veulent de moi? Tu sais, moi, honnêtement, je participe aux shows qui m'invitent. Et si je suis pertinent, bien, ça me fait plaisir de continuer. Si je ne suis pas pertinent, on me dit, bien, regarde, tu ne fais plus la job. Je ne fais pas de job. Puis, ce n'est pas important. Moi, je suis un entrepreneur en premier lieu. Et ce que je suis en train de bâtir, c'est plus ça qui m'intéresse en premier lieu. Le reste, c'est du divertissement. Puis, si je suis capable de vous divertir en vous informant, bien, ça me fait plaisir. Donc, bien oui, Paul Arcand qui annonce qu'il ne reviendra pas, mais en 2024. Il y a Gino Chouinard aussi qui va annoncer son départ. Donc, il y avait l'heure du mouvement. Quand tu annonces ton départ, deux ans d'avance comme ça, ça doit jouer du coude un petit peu. Montrer qui est bon, qui n'est pas bon. J'ai un petit indice. Mon feeling qui pourrait le remplacer, je pense que ça pourrait être Mathieu Roy. Mathieu Roy qui avait déjà acheté ma maison quand j'habitais dans les Shoppingus. Je pense que ce gars-là a ce qu'il faut. Cependant, on n'a jamais eu de fille la semaine. Bon, salut, bonjour. Donc, j'ai comme l'impression qu'ils vont choisir une fille parce que c'est comme ça, tout simplement. Il n'y a plus de gala du cinéma. Ça a fait tout un tolisse en 2022. Comme si on l'écoutait. Tu sais, un gala à TV, ce n'est pas la fin en soi. Ce n'est pas juste ça qui compte. Il n'y a plus de gala. On a aussi Guillaume Lamédi-Vierge qui s'est assuré de s'éliminer du parcours d'artiste. C'est plate de voir un artiste qu'on a aimé tout le temps, qui fait partie de nos favoris. Et puis, tout à coup, pouf, il fait deux, trois gaffes, bac à bac, qu'on le peinture dans un coin. Mais, tu sais, il va revenir. On l'aime, Guillaume Lamédi-Vierge. Il y a juste une très grosse bulle en 2022. Ah, écoute, quand même, une des choses que j'ai retenue en 2022, c'est que tout le monde en parle, la fille à Curso, qui s'était invitée. Et je ne savais pas qu'on pouvait s'inviter. Je pense qu'il n'y a plus personne qui va pouvoir s'inviter à tout le monde en parle suite à ça. Quelle entrevue de merde. On n'a rien compris ce qui se passait. Elle voulait rester dans l'anonymat. Comme l'ostrogote en chef, James Awad, qui veut rester dans l'anonymat, qui appelle le journal de Montréal de venir visiter sa maison à la fin d'année. Ça me fait rire. Oui, quand même. C'était une entrevue. Tu disais, mais il y a-tu quelque chose que je ne comprends pas? J'ai-tu pris trop de vin à soir? Je ne fume pas de batte. Donc, je ne pouvais pas être sous l'influence de rien. Dimanche soir, je pense que je ne prends pas trop de vin. Ça fait que j'étais bien à jeun et je ne comprenais rien. Donc, je ne sais pas si vous autres avez compris de quoi, mais pas moi. Allez, en finance. En finance, on va le faire pour le plaisir de la cause. Tiens, on l'a. Parce qu'aujourd'hui, c'est une chose différemment. Ça fait que je ne suis pas l'ordre habituel. Je vous jase un peu de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé en finance cette année, définitivement, la crypto. Celsius, la caisse de dépôt qui a perdu 200 millions. Moi aussi, j'ai perdu en crypto. Après ça, il y a la D-back, le SBF. Et dans toute l'évolution des systèmes financiers, on a malheureusement besoin d'avoir une taloche comme ça. Ça avait de l'air beau, la crypto. Je n'y croyais pas pendant longtemps. J'ai commencé à y croire en 2021. J'ai mis une coupe d'argent là-dedans. Trop, bien entendu. Et j'ai tout perdu. Ce n'est pas grave. Je n'en avais pas mis tant que ça. Il ne faut pas capoter. Mais je trouvais ça le fun. Je trouvais qu'on s'en allait vers quelque chose. Et malheureusement, pour aller vers quelque chose, les requins sont embarqués là-dedans pour tout laver tout le monde. Et maintenant, la crypto est loin d'être terminée. La technologie et tout ce qui se passe là-dedans, ça a besoin maintenant d'être ruralisé. Et je pense qu'une des choses, ce serait d'avoir le nom. Quand on a un portefeuille, d'avoir un nom dessus, au lieu d'avoir juste une adresse, je pense que ça, ça va tenir tranquille les gens, crosseurs un petit peu. Donc, je pense que ça, ça va aider d'enlever l'anonymat. Dans le fond, c'est ça. On veut avoir un système plus lousse pour permettre des expérimentations. Il ne faut pas être contre ça. Les banques centrales et tout ça, on ne peut plus le contrôler. C'est ça qui était le fun. C'est qu'on peut se permettre de pousser les systèmes financiers un petit peu plus loin. Il faut juste enlever la fraude derrière tout ça. Ça va être difficile, à moins que ça soit régularisé, mais c'est un monde qui va toujours pousser quelque chose, que les gens vont vouloir aller vers la poids du gain. Une chose qui est certaine, c'est qu'en 2022, il y a beaucoup de G-Wagen à vendre. G-Wagen, c'est le camion Mercedes qui a 100 mètres boîtes à savon, qui était très populaire. Dans le fond, quand tu étais riche en crypto, tu as acheté un G-Wagen et une Lamborghini. C'est à peu près ça. On les voit moins sur TikTok et un peu partout, ces gens-là. Voilà. Il y a Elon Musk aussi qui a fait parler de lui toute l'année. Et bien entendu, il y a Starlink, il y a SpaceX, il y a une nouvelle compagnie qui nous insère une puce quelque part. Finalement, ce n'était pas Bill Gates qui nous insère une puce, c'était Elon Musk. Donc, il a acheté Twitter, il a vendu pour 40 milliards d'actions de Tesla. Il a annoncé quand même qu'il n'était plus pour en vendre pour deux ans. Donc, il avait fini sa vente de feu, il avait moins besoin d'argent. Mais ça envoyait un drôle message. Il y a Tesla qui a dégringolé. Mais Tesla, est-ce qu'il a dégringolé ou Tesla est revenu à ce qu'il devait valoir en bourse? Ça n'a pas de mon sens. Même Elon Musk, il y a deux ans, avait tweeté qu'il croit que Tesla serait évalué. Donc, maintenant, il faut se calmer l'air. Et c'est un peu ce qu'il dit. Ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Dans les autres affaires un peu divers, on va le mettre, je ne veux pas de section. Le mot pour en finir, je suis, tu sais, les gens étudient pour être journaliste. et cette année, je pense que les journalistes, surtout ceux de la presse, ont poussé le mot pour en finir un petit peu trop. Un petit peu trop, ça n'avait pas de bon sens. C'était marqué tout le temps pour en finir. C'est comme si le journaliste avait la réponse à tout. Il dit, moi, je vais t'écrire un texte et on va en finir avec ça. Ben non, ben non, pour en finir. Calmez-vous une aire avec pour en finir. Ah, le travail, au point de vue travail en 2022, on a vu la fin du télétravail et le recours maintenant à revenir au bureau et certains syndicats disent non, 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 on n'a pas été consultés. Mais c'est ça aussi. Le boss n'a pas toujours à consulter pour amener les gens à travailler. Ce n'est pas une obligation, la consultation. Est-ce que ça doit être fait? Ben, on l'a vu dans le cadre de la fameuse tranche de pain volée, qu'il y avait des boss qui sont un petit peu trop boss. Mais d'un côté, vous allez voir, là, maintenant qu'on a mis quelqu'un dehors pour une tranche de pain qu'on l'a repris, vous allez voir que là, l'abus du pain va se passer en 2023, définitivement. Et en 2024, on va apprendre qu'on a dépensé 1,5 million en tranches de pain à travers le réseau. Vous allez voir, vous allez dire, ben, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est ça. C'est pour ça que des fois, on met des règles extrêmement strictes parce que sinon, si toute la masse commence à abuser de ça, ben, ça n'a pas de sens. Donc, finit le télétravail comme on l'a connu, mais il est là pour rester. Moi, j'étais un des entrepreneurs qui était avant, là. Je me disais, ben non, on ne peut pas travailler puis ce n'est pas fait pour tout le monde. Là, on a eu un choc. On est obligé de s'adapter mais ce n'est pas fait pour tout le monde, notre télétravail. Moi, en 2012, quand j'ai quitté mon entreprise, je me suis ramassé chez nous. J'ai commencé à « working from home » et boy, que c'était tough. Mais ce n'était pas la même chose. Ça fait déjà 10 ans de ça. Donc, s'adapter, c'est un petit peu plus dur. Là, on est obligé de s'adapter mais en même temps, il y a des gens qui ont besoin d'être encadrés. Ce n'est pas tout le monde qui peut être laissé lousse à la maison. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des cadres de travail et il va falloir le revoir en 2023. D'ailleurs, la plupart des entreprises vont favoriser une chose mixte ou purement travail dans les bureaux. Pas pour une question de contrôle, une question de donner des objectifs et s'assurer que l'entreprise avance. C'est beau, le droit des employés, mais il y a le droit aussi à l'entreprise d'avancer à un rythme plus rapide qu'elle ne le fait en ce moment-là. Il y a encore des entreprises qui t'appellent et qui disent encore à cause de la COVID. Change ton message en 2023. La COVID est là pour rester et ça fait déjà trois ans qu'on vit avec. L'inclusion à tout prix. S'il y a quelque chose dans le travail qu'on est devenu fou en 2022, c'est l'inclusion. Le wokisme dans le travail. Il faut inclure tout. Il faut que tu sois l'homme blanc à abattre. On ne les veut plus. On ne les veut plus. La beauté, c'est que moi, je ne suis pas en mode recherche d'emploi, mais si je l'étais, je fais partie des vieux à 55 ans. Je peux rentrer dans la case si tu es en haut de 55 ans, on veut t'en voir au bureau. C'est ma seule porte de sortie. Sinon, je suis un homme blanc à santé. Je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance pour en tout. En 2022, on a vu tranquillement le droit au décrochage. L'Ontario vient de voter une loi pour dire que tu n'as pas le droit d'envoyer des e-mails. Et je pense qu'au Québec, on va venir avec ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des entrepreneurs qui ambitionnent. Et en même temps, c'est sûr que si on veut le décrochage après 17 heures, il va y avoir un retour, bien entendu, au bureau. Parce que sinon, c'est difficile. Ce n'est pas parce que tu travailles à la maison que tu fais ton offre à 5. Tu peux commencer à 10 heures jusqu'à 18 heures et ça devient difficile. Donc, le télétravail et le droit au décrochage, ça devient un peu difficile à faire. L'exemple à donner, c'est si ton boss t'envoies un e-mail à 7 heures l'où, je veux te voir urgent demain matin au bureau à 9 heures, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si tu l'envoies à 5 heures moins une, ça va te faire chier pour ta soirée aussi. Ça ne compte pas. Un e-mail de mardi, c'est un e-mail de mardi. Et de toute façon, je peux faire passer un très mauvais week-end à mes employés en disant à vendredi à 3 heures, la gang, passe un bon week-end parce que lundi, ça va brasser les sites. Ils vont passer un mauvais week-end, bien entendu. Donc, ben voilà. Et il y a le quiet quitting qu'on a vu aussi des gens qui en font juste assez et ne peuvent pas se faire mettre dehors. Mais en même temps, ils rencontrent pas les standards d'entreprise. Moi aussi, j'en ai eu dans l'entreprise en 2022. Mais le quiet quitting était face fast-fired. Non, j'endue pas ça, moi. Non, 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 le quiet quitting, pensez-vous que je le vois pas dans une petite entreprise de moins de 35 employés? On les voit, les quiet quitters et ça n'a pas sa place dans l'entreprise. Tu viens dans l'entreprise pour t'épanouir, pour te faire avancer l'entreprise, pour te faire avancer comme individu et il n'y a pas de place pour le quiet quitting dans aucune entreprise. Et honnêtement, moi quand j'en découvre, j'y parle, je lui dis, je te watch et change d'attitude et si tu ne changes pas, le lendemain, je ne sais pas si... À un moment donné, tu ne peux pas endurer ça. Tu le vois pendant une semaine ou deux qu'il lève le pied, non seulement qu'il lève le pied mais qu'il met une attitude de merde partout. Ça n'a pas sa place dans l'entreprise. Malheureusement, ça a pris trop de place en 2022, les quiet quitting et ça, ce n'est pas acceptable. Il ne faut pas que les syndicats protègent ça. Les syndicats, des fois, ont tendance à protéger les employés qui leur nuisent. À un moment donné, travailler pour les bons, ceux qui ne veulent pas tirer l'entreprise. Les syndicats, là, ont besoin de l'entreprise pour vivre. Ils oublient souvent ça. Les syndicats, puis je pense qu'en 2023, s'ils veulent s'améliorer, c'est un peu ça. C'est bien beau de taper sur la tête de l'entreprise mais tu as besoin de l'entreprise pour vivre parce que si tu n'as plus d'entreprise, tu n'as pas de syndicat qui représente les employés de cette entreprise-là. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas l'oublier ça. Il ne faut pas l'oublier. Écoute, en 2022, qu'est-ce qu'on a accompli nous autres chez François Lambert? Quand même, vous me suivez, vous la regardez grandir cette entreprise-là, ça vient avec des bons puis des mauvais côtés, ça vient avec une petite entreprise avec des bons coups, des mauvais coups. En 2022, on a passé au feu. Le projet de bergerie et de traite des moutons et la fromagerie et le traitement de la laine a pris une débarque jusqu'en 2024-2025. On a eu un feu criminel. Donc, beaucoup d'animaux ont péri là-dedans et on doit recommencer à zéro, mais sauf qu'on avait déjà. En 2022, on a planté des tournesols aussi qu'on va traiter en 2023 pour faire de l'huile de tournesols, voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais en même temps, le tournesol est une belle carte de visite. Ça fait des belles campagnes et je pense qu'on devrait tous planter du tournesol un peu partout pour embellir nos campagnes. Et c'est ce que j'ai fait cette année. Vous avez plusieurs à venir visiter et on va le refaire, bien entendu, en 2023. On a lancé la chocolaterie en 2022. Et, vous voyez, je ne sais pas ce que je vais lancer encore en 2023. Je le sais déjà parce qu'il y a des choses que je veux faire. La petite canette, elle va voir le jour où l'on l'a commandé, notre machine. Donc, on va faire, bien entendu, le sirop d'érable dans les petites canettes. On a 50 000 déjà. On va faire du cold brew. On va faire du cold brew à fusée au bourbon qu'on va tester. Du cold brew à fusée à l'érable. On va faire du lait d'avoine. Du lait d'avoine, peut-être, dans différentes façons aussi. Donc, on va regarder ça. Mais notre machine, pour les canettes, on va la mettre à profusion. Il ne faut pas qu'elle le donne. C'est des investissements quand on fait ça. Ce n'est pas pour l'utiliser une fois de temps en temps. Quand on fait des gros investissements, il faut qu'il roule. Idéalement, 24 heures par jour. Mais on va commencer au moins 8 heures par jour d'être capable de faire fonctionner cette machine-là. Donc, voilà. Bien oui, on a lancé une chocolaterie en 2022. Pourquoi? Parce qu'on a lancé un premier chocolat pour le temps de la Saint-Valentin. Ça a marché. On a lancé une barre de chocolat à la gaufre. On a lancé... Non, la gaufre n'était pas la première, mais elle est devenue la plus populaire au popcorn à l'érable, au popcorn au beurre. Donc, même en 2023, il faut acheter de nouveaux équipements pour aller plus vite parce qu'on a été maximisé. On a vraiment poussé au maximum avec les équipements qu'on a, la fabrication de barres de chocolat. Donc, il faut investir en 2023 si on veut maintenir le pace parce qu'on ne pouvait plus maintenir le pace pour passer un certain nombre par jour. Donc, ça, c'est des choses qu'on va faire en 2023. Il faut comprendre qu'avec une chocolaterie, c'est qu'il faut faire jouer les températures du chocolat qui cristallisent. Donc, il faut le moindre en température, laisser descendre et après ça, on le garde à température dans une chose spéciale. J'oublie, une tempéreuse. Tu es chocolatier, tu ne connais même pas le nom. Ben non, ça m'arrive. Ça fait que... Ben voilà. La savonnerie, je suis toujours en route pour mon 1% et je le sais que ça va prendre du temps. Je sais que ça va prendre du temps. 1% du marché du savon au Canada, c'est 1 000 savons par jour à peu près et je vais le dépasser quelques fois en 2022. J'espère le dépasser quelques fois de plus en 2023 et je pense que vers 2024, 2025, on va arriver à l'objectif. C'est long. 1% puis vous voyez puis je vous en parle pour vous montrer quand même qu'on en vend beaucoup de savons, quand même que vous les aimez beaucoup. Ben aller chercher 1% d'un marché, c'est énorme. Parce qu'aller chercher 1% du marché du Canada, ça veut dire qu'il faudrait aller chercher à peu près 5%, 7% du marché du Québec. Donc, c'est énorme. Mais on va y parvenir. On va ouvrir de nouveaux points de vente en 2023. Vous les aimez, donc vous les recommandez. Donc, c'est le travail, c'est le travail de longue haleine de faire ça. Fait que voilà. On a essayé d'avoir une subvention en 2022. On a commencé en 2021 et c'était le 17 novembre 2021 puis on s'est dit ah ben non, c'est le 19 novembre, ça finit le 19 novembre, il est trop tard. Donc, on a dit qu'on va attendre. On a attendu l'année dernière puis là, maintenant, on a regardé toutes les règles. C'est tellement complexe de remplir une subvention, surtout qu'à la fin, ils te recommandent presque de prendre un consultant. Donc, je vais dépenser 30 000 $ en consultant pour aller chercher une subvention de 30 000 $. Attendre et peut-être l'avoir, peut-être pas l'avoir, ben j'ai décidé que je ne l'avais pas puis ça ne me tentait pas d'aller là et je vais m'autofinancer. Ça prendra plus de temps mais je ne suis pas pressé parce que je le sais qu'une entre bâtir une entreprise, c'est long. C'est très très long bâtir une entreprise. On arrive maintenant à la quatrième année, on vient de dépasser la quatrième année. Donc là, on rentre dans la phase stabilisation. On est un peu adolescent. Les quatre premières années d'une entreprise, on est un enfant. Là, on est un pré-ado. On rentre dans la pré-ado puis les trois prochaines années, c'est de passer de pré-ado à ado à adulte. Donc, je le sais que c'est long et c'est pour ça que je suis moins pressé. J'ai de l'air pressé mais je le suis parce que je suis impatient et je suis entrepreneur. Donc, on va toujours avancer rapidement mais il y a des choses qui prennent plus de temps. Donc, voilà. On n'aura pas de subvention. Je ne courirai pas après subvention non plus en 2022 ni en 2023, je veux dire. Écoute, on a pris, on est devenu de plus en plus une référence dans les boutiques cadeaux cette année. On a nos galons, on a fait fureur, on a fait des packages puis des fois, c'est juste d'être à l'écoute mais ça, ça a été un gros changement pour 2022 pour nous autres de donner littéralement une boutique cadeau parce que l'érable ça se donne ça se donne bien en cadeau les savons, les bougies donc tout ce qu'on a fait avec des beaux packages vous n'êtes pas gênés puis vous nous avez donné beaucoup beaucoup en cadeau on a été choisi par plusieurs entreprises et ça, ça travaille aussi de longue haleine. En 2023, on va sortir des nouveaux sels de bain aussi on en a sorti plusieurs ça fait un an qu'on n'a pas sorti des nouveaux donc là, on va sortir des sels de bain parce que j'ai le goût de pousser ça un peu on est en train d'en tester un au chocolat donc on va en tester un paquet il y a la Saint-Valentin qui s'en vient donc on va lancer d'autres brumes d'ambiance donc ce marché-là pour moi est très intéressant le marché de la parfumerie aussi qu'on a testé un peu avec un premier savon et un premier savon un premier parfum qui fait déjà fureur donc ça on va pousser ça encore parce que je veux vous montrer qu'on peut faire du beau parfum ici au Québec puis aller affronter les grandes marques encore là c'est compliqué je joue dans la cour des grands à chaque fois puis il y a des gens qui sont tout le temps « Hey, tu vas te casser la gueule » ben tant que tu ne mets pas beaucoup d'argent sur la table tes chances de te casser la gueule sont minimes un peu donc c'est un gros marché la parfumerie mais je pense qu'on peut faire des parfums de très bon goût et très le fun donc celui qu'on vient de lancer des fois Marilène elle le met puis moi aussi puis on se trompe avec Hermès parce que Marilène a Hermès aussi fait que on a lancé des nouveaux popcorn popcorn donc à la nette au ketchup et au vinaigre en 2022 en 2023 ben définitivement quand janvier on est prêt on va lancer le popcorn au chocolat donc ça on va faire ça dans les prochaines premières semaines on a lancé aussi le sirop au bourbon infusé au bourbon donc ça on va pousser ça en 2023 définitivement il y a les gaufres aussi qu'on veut aller vers les gaufres à la vanille mais pas à la vanille traditionnelle au millilot donc on va revenir avec la gaufre à la vanille on a déjà la gaufre qui fait succès qui fait fureur à l'érable et au beurre on a transformé en 2022 quand même on a laissé tomber la recette qu'on avait acheté avec l'huile de palme on a refait notre recette de gaufre et ça c'est risqué pour une entreprise de changer une recette complètement pour aller pur beurre et c'est ce qu'on a fait en 2022 donc là on va faire une nouvelle recette pour la vanille parce que celle qu'on avait est avec l'huile de palme et de la vanille donc on avait de l'huile de palme puis de la vanille il n'y a rien qui pousse de tout ça au Québec c'est pas ça que je veux faire donc il y a Mililo qui est une essence qui goûte la vanille qui est faite au Québec et on va pousser ça bien entendu avec le beurre le beurre du Québec donc je chiale beaucoup contre les producteurs laitiers avec raison mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas les encourager loin de là loin de là on a le livre de recettes finalement vous voulez savoir les ventes on a vendu 50% de nos livres donc l'objectif a été rencontré un baisse salaire au Québec c'est 3000 en un an donc on a vendu 1500 donc il en reste on va voir dans la prochaine année mais vous nous avez choisi beaucoup beaucoup pour le temps des fêtes vous aimez les recettes les recettes qui sont faites simples qui sont faciles à faire c'est ce qu'on a fait donc merci de cet encouragement là on a percé la France cette année un peu avec l'aide ma cabane j'oublie le nom j'oublie le nom ben c'est ça on a percé en France donc on va voir s'ils vont continuer à acheter nos produits pour les exporter vers la France on a la Corée du Sud on a fait trois commandes de barbe à papa l'un nous demande d'autres produits il y a d'autres coréens donc est-ce qu'on va pousser encore plus ça en 2023 j'espère mais tu sais on ne court pas après cette opportunité on les saisit je veux définitivement exporter mes gaufres popcorn et barbe à papa aux États-Unis en 2023 donc ça ça va être mon cheval de bataille dans les mois de janvier février mars pour être capable de se positionner dans les grands centres aux États-Unis donc en plus d'être en ligne bien entendu donc on a fait beaucoup en 2023 en 2022 et on va continuer en 2023 donc qu'est-ce qu'on va développer je ne le sais pas encore c'est sûr que le marché des petites canettes de différents produits fait partie de mes objectifs mais tout peut changer admettons qu'on avait un grand contrat de popcorn à l'érable bien tout ça va être mis de côté bien entendu j'ai des ressources limitées pas financières bien parce que mes équipements sont payés c'est pas ça que je veux dire mais on a des ressources je ne peux pas admettons que j'avais un contrat de 8 vannes par semaine de popcorn bien ça va être là c'est là qu'on va aller et j'aimerais ça j'aimerais ça être capable de mettre un projet sur la glace pour dire hey on a trop de demandes pour la barbe à papa popcorn ou les gaufres donc on va mettre quelques projets de côté on a quand même presque terminé la construction en 2022 et en 2023 on a moins d'argent à mettre sur la construction bien entendu oui il faut mettre plus d'argent sur la ventilation donc maintenant qu'on a un paquet de machines ça fait de la boucane on n'a pas assez de fans donc ça c'est un investissement qu'on va mettre dans les cuisines et les bains qu'on a sortis en 2022 qui est un succès monstre donc on a gossé avec différentes machines vous voyez tout ce qu'on a lancé en 2022 bien ça ça prend de l'argent ça prend du temps ça prend du marketing ça prend un effort de parler d'autant de produits mais je suis fier d'où est-ce qu'on est rendu et j'ai hâte de voir 2023 de faire le bilan avec vous dans un an puis voir où est-ce qu'on est rendu est-ce que la récession va nous frapper le ralentissement comment qu'on va s'adapter là-dedans parce qu'il va falloir s'adapter est-ce qu'on a des projets des produits qui vont avoir plus de succès d'autres qui vont en avoir moins par rapport à ça bien nos prix sont déjà compétitifs et il y a quelqu'un un moment donné qui me disait arrête de parler des prix je suis obligé d'en parler des prix parce que on pense souvent que achat local achat au Québec veut dire aussi des prix élevés et c'est faux je pense que je suis en train de vous le montrer est-ce que les marges sont petites sont extrêmement petites l'huile de canola regardez elle a explosé au début de l'année 18 piastres à la fin de l'année 52 piastres 16 litres bien ça on fait des beignes puis nos biscuits à chiens on a lancé d'ailleurs des biscuits à chiens en 2022 j'avais oublié donc on va développer encore les biscuits à chat au mois de janvier le popcorn au foie de bœuf donc il y a un paquet de choses qu'on est en train de regarder par rapport à ça aussi donc vous voyez la tête à bourdonne mais c'est vous qui m'a aidé là-dedans et donc on va voir ce que 2023 va nous apporter un lot de frustration un lot de bonne humeur un lot de bonne nouvelle un lot de mauvaise nouvelle ça fait partie du processus entrepreneurial et c'est ce que je vous montre à chaque jour puis merci d'être là aussi régulièrement de participer avec moi et autant que je parle de tous mes produits c'est sûr que j'aimerais ça vous avoir à 100% comme client mais ça marche pas comme ça puis j'accepte ça en passant donc vous n'êtes pas obligés de m'écouter puis aller acheter mes produits c'est pas comme ça je bâti une entreprise sur le long terme je vous raconte une histoire à chaque jour et à un moment donné vous pensez à moi vous choisissez vous voyez un popcorn parce qu'on ouvre de plus en plus des points de vente donc vous voyez vous dites ah on va y goûter depuis le temps qu'il en parle et voilà c'est comme ça que selon ma vision à moi qu'on bâti une entreprise merci pour la belle année 2022 et bien on souhaite une belle année 2023 en continuant les directs en continuant échanger ici à 4h du matin toujours disponible sur YouTube et sinon sur les autres plateformes donc je vous souhaite une belle année 2023 et beau réveillon 2022 et passez une excellente journée bye à 4h du matin à 4h du matin à 4h du matin à 4h du matin 1h du matin à 4h du matin